... Masnada, vous êtes skieuse, aujourd'hui golfeuse avec le tournoi des personnalités. Alors comment ça s'est passé pour vous ? Gagnante, félicitations. Oui, merci. Je ne pensais pas gagner parce que je n'ai pas très bien joué finalement. Mais comme on joue sur deux jours, peut-être que les bons trous se sont compensés avec les mauvais. Mais en tout cas, j'ai passé des moments superbes, deux jours extraordinaires avec de très bons partenaires. Et voilà, c'est ce qui compte. Et après, j'ai gagné, donc je suis contente aussi. Le golfe, une détente pour vous ? Oui, complètement. Moi, je n'ai pas du tout d'objectif de classement, de handicap. Je suis là pour partager. Moi, je ne peux pas aller jouer toute seule avec mon sac, faire 18 trous. J'ai besoin de copains pour discuter, pour plaisanter. C'est vraiment quelque chose qui se partage dans un cadre fantastique. Et ici, au Golfe National, c'est dur quand même, parce qu'il faut le mériter. Mais c'est avec plaisir qu'on revient chaque année à ce trophée Novotel des personnalités. Oui, pas trop dur, difficile. Oui, surtout à mon niveau. Moi, je ne joue pas très très bien. Donc oui, moi, je suis 20 à 2 handicap, donc il faut que je me batte quand même. Et surtout quand on sort un petit peu du cadre, du fairway, ce n'est pas très simple. Mais c'est sympa. Y a-t-il des 6 minutes entre le ski et le golfe ? Peut-être la concentration ? Ah non, non, non. Enfin, non, parce que c'est très long, quoi. Ça dure entre 4 et 6 heures, le golfe. Il faut se concentrer régulièrement. Non, par contre, le fait d'être à l'extérieur, de s'adapter, peut-être de savoir lire un peu les pentes au niveau du putt, des choses comme ça. Mais sinon, non, c'est quand même pas proche. Il n'y a pas beaucoup de choses par rapport au ski. Mais c'est un vrai plaisir, vraiment. Alors, le ski, parlons de l'équipe de France de ski. Comment se porte cette équipe de France ? Ah ben, l'équipe de France de ski se porte super bien. La saison dernière, ils ont fait une super saison avec plus de 70 podiums, des médailles, champions du monde. Enfin, champions du monde en ski alpin, mais il y a eu aussi le ski nordique, le snowboard, le ski accro, voilà. Donc, il y a eu des médailles partout. Il y a vraiment une très très belle équipe. Ça, c'est génial. Et l'année prochaine, il n'y a pas de championnat du monde ni de Jeux olympiques, en tout cas, à part pour le biathlon. Mais j'espère qu'ils vont bien se préparer pour ce ski parce que pour notre sport, ce qui était vraiment important, c'est quand même les Jeux olympiques. Est-ce qu'il y a des jeunes qui poussent vraiment chez les Français ? Il y a toujours un petit peu des jeunes. Oui, en tout cas, chez les filles, il y a une belle équipe de filles qui ont 22-23 ans et qui sont là et bien installées dans les meilleurs mondiales, dans les 15 meilleurs. Maintenant, il faut qu'elles gagnent plus régulièrement. Mais moi, je crois vraiment en elles. Et chez les garçons, il y a aussi un bon groupe. Et en plus, ça tourne. C'est toutes les disciplines. Donc, ça, c'est très bien pour le ski. Après, en ski nordique, ils sont aussi très forts. Ça remonte bien. Non, vraiment, l'équipe de France de ski au sens large et snowboard marche bien. Il y a une très bonne ambiance. Et voilà, moi, je crois vraiment qu'il faut suivre le ski parce que c'est passionnant. Après Luc Alphand, il y a eu Jean-Baptiste Grange. Après Grange, il y a peut-être des espoirs. Après vous, Florence Massanada, chez les femmes, il y a qui ? Déjà, il y aura encore Jean-Baptiste Grange parce que Jean-Baptiste n'a pas fini. J'espère le retour aussi de Julien Liseroux. En descente, il y a Adrien Théo aussi qui va vraiment très très bien. Et puis, chez les filles, il y a Tessa Borlé qui est quand même la petite skieuse, la géantiste qui a été médaillée de bronze. Qui monte. Qui monte, qui a été médaillée de bronze. J'espère que l'année prochaine, elle gagnera la Coupe du Monde de géant. Il n'y a pas de raison. Et puis, elle a un super état d'esprit. Ça, c'est vraiment bien. J'espère le retour de Sandrine Aubert. Et en descente, l'équipe aussi qui va bien. Donc, non, je pense qu'on va se régaler devant le ski cet hiver. Alors, vous, votre actualité, Florence Massanada ? Alors, moi, je fais un peu plein de choses différentes. Je commente le ski pour Eurosport. Donc, j'ai intérêt à ce que ça marche bien pour l'équipe de France. Et puis, j'organise un événement qui s'appelle les étoiles du sport. Donc, ça, c'est très bien aussi. Puis, je vais travailler avec le comité national olympique français pour les Jeux de Londres. En relation presse pour l'équipe de France olympique. Donc, j'espère que ça se passe bien aussi pour l'équipe de France olympique à Londres. Oui, Londres, on attend beaucoup de médailles. On sent un groupe France motivé. Oui, après, ce n'est pas simple. Parce que vraiment, il y a beaucoup de pays. Et puis, de toute façon, ça ne se joue à pas grand-chose. Les gagner des médailles. Des fois, ça se joue à des centièmes de seconde en ski. Mais des fois, des dixièmes de points en gym ou dans d'autres sports. Mais il faut les soutenir, l'équipe. Actuellement, on voit que les sports courts vont pas mal. Le foot, ils se sont qualifiés. Le rugby en finale de la Coupe du Monde. Donc, j'espère que les Français ramèneront beaucoup, beaucoup de médailles aux olympiques de Londres. En tout cas, il faut les soutenir. Et comme ça, ça va marcher. Il faudra être fort, psychologiquement. De toute façon, à très haut niveau, c'est pas seulement le physique. C'est pas seulement la technique. Mais c'est surtout là. Dernière question, Florence Maznada. On sait que le ski, il y a des parallèles avec l'automobile. On a vu, par exemple, Bob Volek, ex-skieur, pilote automobile. Luc Alphand, pareil. On a vu également Carole Montillet aussi s'essayer au rallye. Et alors, vous, l'automobile ? Pas du tout. C'est clair ? Merci, Florence Maznada. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.